Docteur Mohamed Bécat-Berkani, bonjour. Bonjour Souïla, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Alors, bombardement des hôpitaux et assassinat des médecins et secouristes, un crime de guerre dans la Convention de Genève. L'armée sioniste viole toutes les conventions humanitaires internationales. La communauté internationale aujourd'hui, plus que jamais, doit agir et faire valoir le droit humanitaire, Docteur Bécat-Berkani. Tout à fait Souïla, nous assistons encore une fois à des violations caractérisées, n'est-ce pas, de ce droit humanitaire, en particulier de la part d'un pays agresseur sur une population civile qui est absolument désarmée. Il est clair que la législation internationale au lendemain de la guerre a précisé, pour éviter les carnages vus dans la Deuxième Guerre mondiale, il a précisé ce qu'on appelle les règles humanitaires de la guerre prévues dans la Convention de Genève. Or, nous assistons aujourd'hui à un bombardement intensif d'un territoire qui est absolument démuni et qui fait plus grave un bombardement des locaux hospitaliers, des écoles, des dispensaires, des lieux publics dans une population qui est concentrée, n'est-ce pas, spécifiquement la population du peuple palestinien de Raza, qui est dans un territoire réduit et qui n'a pas où s'abriter ou aller. Alors, nous invoquons tout simplement le droit à cette population de bénéficier de ces lois humanitaires selon des questions multiples qui a été d'ailleurs appliquée dans certaines régions du monde et qui n'est pas, selon les grandes de ce monde en particulier, les grandes nations, qui n'est pas applicable au peuple palestinien de Raza. Alors, le silence de l'Occident est un silence complice aujourd'hui, docteur Bekhat Berkhani, parce que ce que l'on constate ces dernières années est que ceux qui fixent les règles, les violent, et ce qui est valable pour les uns ne l'est pas pour les autres, si on se réfère à la dernière guerre en Ukraine. Docteur Bekhat Berkhani. Écoutez, de toute façon, dans le conflit avec les Palestiniens, nous avons eu toujours droit à deux poids, deux mesures. Dans la mesure où il y a une vie qui en vaut une autre. Or, dans ce cas-là, il est clair que ça devient une véritable statistique. Quand vous parlez de milliers de morts, n'est-ce pas, sur le territoire de Raza, et en particulier de centaines d'enfants, qui sont des personnes innocentes, qui sont pris dans des frappes aériennes ou terrestres d'artillerie, de la part d'un pays agresseur, qui les a tenus dans une espèce de pénitentie à ciel ouvert pendant des années, avec une situation qui était déjà catastrophique, comment caractériser cette situation ? Alors, nous invoquons le fait de la protection internationale, les organismes internationaux comme l'ONU, comme l'organisme chargé de la protection des réfugiés palestiniens, qui est l'UNUrba, vous avez les associations, n'est-ce pas, médicales, comme Médecins sans frontières, Médecins du monde ou autres, qui œuvrent, se plaignent, et demandent qu'on arrête ce massacre à ciel ouvert. Les nations qui ont voix de chapitres, à savoir les Etats-Unis d'Amérique, et voire même l'Europe, se doivent d'intervenir pour arrêter tout d'abord la mort de ces populations, et ensuite leur permettre d'avoir une vie subnormale pour les besoins essentiels, qu'à savoir l'eau, l'électricité, etc. Mais comment aujourd'hui concrètement protéger les populations civiles, les blessés, le personnel soignant, les médecins, est-ce qu'il faut, conformément bien sûr à la Convention de Genève, est-ce qu'il faut faire valoir le droit d'ingérence internationale pour un peuple en danger immédiat, car les analystes dénagissent déjà un génocide ? Docteur Bécat-Bergani. Écoutez, vous avez un peuple qui est en danger immédiat, en danger d'abord de mourir sous les bouts, en danger de mourir de maladie. Il ne faut pas oublier que c'est une concentration humaine qui est très importante sur un territoire qui est très réduit. Par conséquent, nous demandons à ceux qui ont la possibilité de faire pression, en particulier sur l'état sioniste, d'arrêter ce genre d'incursion. Nous ne sommes pas, moi personnellement, et les sociétés civiles ne sont pas particulièrement des experts en géopolitique, mais nous demandons que, sur le plan humanitaire, on arrête et qu'on puisse trouver une solution par ailleurs, si possible, politique. Tout d'abord, vous avez des droits essentiels qui sont privés de la part de la population palestinienne de Gaza, à savoir l'eau, l'électricité, les médicaments, etc. Ils ont le droit, quand bien même il y a un conflit armé, entre, on peut parler de guerre, ils ont droit à un corridor humanitaire, à recevoir des aides qui sont là, qui existent, qui sont à la porte du territoire égyptien, de l'entrée de Rafah, qui absolument ne demandent qu'à intervenir uniquement pour sauver des vies, pour soigner des malades, pour soigner des blessés, pour que tous ces gens puissent avoir accès au minimum vital. Alors, comment voulez-vous qu'on refuse aujourd'hui ce qu'on a donné à d'autres par d'autres temps ? Vous savez, dans les conflits, et la terre a été traversée par les conflits, et actuellement, le peuple palestinien fait objet d'ostracisme. Et ça, c'est absolument inacceptable. Nous demandons à tout ce qui peut compter dans le monde d'avoir probablement pitié du peuple palestinien. Parce que le peuple palestinien est soumis, encore une fois, au nom de guerre, n'est-ce pas ? On pourra discuter sur les origines des événements actuels. Mais quand vous avez une population qui est concentrée de 2,5 millions d'habitants dans un pénitentiaire à ciel ouvert, tout est possible. C'est une espèce de cocotte minute qui a explosé et malheureusement qui a donné les résultats que l'on fait. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez, l'instinct, Dr Beccat-Bercani, par rapport sur le plan humanitaire, il faut envisager en urgence un corridor humanitaire pour acheminer les aides, c'est-à-dire les produits de première nécessité et surtout les médicaments. Dr Beccat-Bercani, si on reste sur l'aspect, bien sûr, sanitaire. De l'aveu même des médecins qui oeuvrent, qui essayent de travailler dans des hôpitaux à moitié détruits, il y a des hôpitaux qui ont été bombardés. Il est clair que, d'abord, l'électricité manque. Vous savez, l'électricité, c'est le centre nerveux d'un hôpital. L'eau vient à manquer. Ne parlons pas de l'approvisionnement des médicaments. Vous savez, le territoire de Raza était sous blocus déjà pendant des années. Ça veut dire que le médicament rentrait au sens des donateurs et des organisations transnationales de solidarité de médecins ou autres, des pays amis de la Palestine et des territoires de Raza. Mais actuellement, tout est à l'arrêt. Comment voulez-vous que les médecins, le personnel infirmier, le personnel en tout genre de ces hôpitaux, ou du moins ce qu'il en reste, puissent subvenir aux besoins essentiels des blessés, des malades ? Vous avez des malades ? Vous avez des blocs opératoires qui ont été touchés ? Comment voulez-vous avoir une activité subnormale ? Alors, vous avez un peuple qui est en danger. Il faut absolument que les nations qui comptent dans le monde puissent voir ce côté humanitaire. C'est un plan humanitaire. Les pays arabes, nous, en ce qui concerne nous, la population civile, l'Algérie, qui s'est tenue toujours du côté des droits des Palestiniens, des droits politiques, des droits humanitaires, des droits géographiques, des droits historiques. Mais seulement, là, ce conflit a pris des proportions qui sont absolument inacceptables. Inacceptables sur le plan humain. Il s'agit d'humanitarisme. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de voix qui se sont élevées pour essayer de contrer. Vous avez les Nations Unies, de la voix même du secrétaire général, de la voix du secrétaire général des Nations Unies, qui a fixé, qui a dit qu'il fallait faire attention. Vous avez même les États-Unis d'Amérique. Mais il ne faut pas que ce soit des voix qui se perdent un petit peu dans l'environnement. Il faudrait agir. Ceux qui ont la possibilité d'agir. Et vous savez, on connaît des nations qui sont le principal moteur de l'antithé sioniste, qui peuvent mettre un hola à tout cela. Il faudrait qu'ils ne portent pas le dommage historique de cette catastrophe humanitaire. Alors, dans des situations de guerre, on l'a vu, conformément, bien sûr, à la Convention de Genève, qui a été établie au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu aussi, précédemment la Première, il y a eu aussi des conventions qui ont été ratifiées par la communauté internationale, qui interdit le bombardement des hôpitaux. Le bombardement des hôpitaux d'Oraza, c'est un crime de guerre, docteur Bécat-Bercani. Tout à fait. Vous savez, la Convention de Genève, elle est claire que dans son quatrième amendement, il fallait épargner la population civile et bien sûr les installations sanitaires et les hôpitaux. Communément, on a le croissant rouge, la croix rouge et toutes ces institutions caritatives et humanitaires doivent faire valoir le fait qu'on doit reconnaître ces installations et éviter de les bombarder. Or, l'armée d'occupation sioniste et l'entité sioniste bombardent, n'est-ce pas ? Et les effets collatéraux, comment voulez-vous bombarder un territoire qui est absolument réduit et ne pas avoir d'effets collatéraux ? Alors, les armées les plus puissantes du monde, je ne suis pas technicien militaire, nous avons vu les images d'hôpitaux qui sont à terre. Et sans parler des médecins qui ont été tués, des infirmiers qui ont été tués, des malades qu'on a pratiquement tués. Alors, il est temps de définir les règles. Même une guerre a des règles. Alors, de ce côté-là, l'appel est à la raison, n'est-ce pas ? À la raison des agresseurs. Les agresseurs, ils sont sans limite. On donne actuellement, on a donné un ultimatum à une population qui compte 2,5 millions d'habitants, du nord de Rasa, 1,5 million d'habitants, d'évacuer sous 48 heures. On parle déjà de 1 million de réfugiés. Comment voulez-vous ne serait-ce que déplacer plus de 10 000 blessés, 10 000 blessés, en 48 heures ? C'est ridicule. C'est une condamnation à mort. Ce sont des termes qui n'ont pas leur place dans une discussion humanitaire. Alors, je suis désolé, Souil Alachmi, nous, en tant que médecins algériens, médecins membres de l'Union des médecins arabes, nous faisons appel à la conscience universelle, n'est-ce pas ? Vous condamnez, Dr Beccad-Bertel. Nous faisons appel à la conscience de tout ce qui donne la santé. Le rôle d'un médecin, c'est de préserver la vie et la santé, et de soigner les blessés, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, d'où qu'ils viennent. D'essayer de limiter les dégâts, et d'arrêter ces dégâts. Parce que, si on commence à déterminer les responsabilités, ça c'est pour les hommes politiques, on peut aller très loin. Disons pourquoi ces événements sont arrivés à ce stade. Mais d'arrêter le massacre, tout simplement, et le génocide tel qu'il est actuellement abordé du peuple palestinien de Rasa. Vous condamnez, Dr Beccad-Bertel, en tant que président de l'Ordre des médecins algériens ? Moi, en tant que président du Conseil de l'Ordre des médecins algériens, je condamne l'atteinte des civils palestiniens, n'est-ce pas ? Et de la population palestinienne. Et je leur donne le droit d'être soigné. Que ce soit les malades, tout d'abord parce qu'il y avait des malades dans ces hôpitaux. Des blessés, bien entendu. D'avoir le droit aux besoins essentiels, c'est-à-dire à l'eau, à l'électricité, aux médicaments, n'est-ce pas ? Et ça, c'est un droit qui a été prescrit par toutes les conventions de Genève et on le piétine allègrement. C'est quand même curieux que dans d'autres pays, vous savez, dans d'autres pays, on parle et on vous montre des conflits et on essaye d'appuyer sur le fait de respecter ces populations, le droit, n'est-ce pas, d'être soigné et d'être traité humainement. Et pour le peuple palestinien, c'est une autre chose. Et c'est les prétextes qui étaient invoqués justement par la communauté internationale pour éliminer certains dirigeants arabes comme Saddam Hussein ou Muammar al-Qaddafi. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, par rapport à ces images qui sont diffusées aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ils sont similaires à ce qui s'est produit durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est la destruction totale des habitations. C'est une porte atteinte, c'est porté atteinte carrément à la vie des civils. La communauté internationale semble se réveiller enfin par ces images d'horreur qui sont en train d'être diffusées. Et l'horreur, bien sûr, commise par l'armée sioniste au niveau des Nations Unies. Une agence, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, a alerté d'une catastrophe humanitaire inédite qui a lieu aujourd'hui à Raza et alerte pour une intervention de l'ONU. Il faut agir rapidement, docteur Beccat Berkhani, parce que la situation risque encore d'être beaucoup plus dramatique au vu des personnes aussi qui sont blessées, qui n'ont pas pu être évacuées. Et qui sont sous les décombres, des habitations qui ont été totalement démolies. Le droit... D'abord, il y a urgence. Il y a urgence humanitaire. Il faut agir. Il faut ouvrir le corridor. Il faut ouvrir le corridor humanitaire pour permettre à la population civile de cet enclave, de cet pénitencier à ciel ouvert, n'est-ce pas, de Kérasa, de pouvoir bénéficier de soins, de besoins essentiels, qui peuvent entraîner celui-là. Que ce soit les blessés qui peuvent mourir, les malades qui peuvent mourir, les épidémies qui peuvent survenir dans un territoire aussi réduit. Par conséquent, essayer de rétablir le minimum sanitaire. Et ça, il faut que les nations qui peuvent agir de ce côté-là puissent mettre le veto sur les agresseurs. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Dr Mohamed Bécat-Berkani, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, Dr Mohamed Bécat-Berkani, moi, je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, cette horreur à ciel ouvert qui est en train d'être perpétrée contre le peuple civil palestinien, des massacres au quotidien. On parle, bien sûr, des milliers de morts. On parle, bien sûr, de milliers aussi de 100 réfugiés. Pratiquement un million de populations aujourd'hui sont dépourvues d'habitations en raison, bien sûr, des bombardements massifs de l'entité sioniste. Vous avez le bombardement dans les conventions de Genève. Il est stipulé dans l'article 22 que le bombardement aérien dans le but de terroriser la population civile ou de détruire ou d'endommager la propriété privée sans caractère militaire ou de blesser les non-combattants est interdit. Aujourd'hui, c'est stipulé, et j'ai lu, bien sûr, l'article 22 de la Convention de Genève qui le stipule clairement. Ce qui se produit aujourd'hui peut mener à des enquêtes qui peuvent être diligentées pour poursuivre leurs auteurs. Dr Bécat-Berkani, notamment Netanyahou, qui a déjà averti que nous sommes en situation de guerre. Vous savez, la définition de la situation de guerre, c'est entre deux pays. Alors là, nous sommes dans une situation particulière. Vous avez un pays qui a une armée, n'est-ce pas ? Qui a agressé une entité. Une entité qui est le fait d'une spoliation, parce qu'il faut revenir à l'histoire, de 48 d'ailleurs, où c'était un camp de réfugiés. Il faut rappeler que le territoire de Raza, c'était un camp de réfugiés palestinien. D'ailleurs, vous avez une institution des Nations Unies qui s'occupe de l'administrer. Le Lunerois qui s'occupe d'administrer. Donc, c'est une agression contre une population qui est énorme, qui est concentrée, qui est entourée, n'est-ce pas, d'un mur qui est tout à fait un bantoustan, et qui est sans défense. Alors, comment voulez-vous ? Tout d'abord, vous avez les lois qui ont été votées au lendemain de la guerre mondiale pour que, n'est-ce pas, à travers les tribunaux de Nuremberg, qui ont sanctionné, n'est-ce pas, l'occupation nazie, et le peuple juif doit se rappeler les ghettos de Varsovie, n'est-ce pas, où il y a eu la concentration du peuple juif en Pologne par les Allemands et qui ont eu droit au massacre, n'est-ce pas, dans les camps de concentration. Maintenant, aujourd'hui, l'histoire se bégaye et se répète par rapport à un territoire palestinien qui n'a pas droit à ce même type de réglementation et qui a été décidé au lendemain de la guerre. Alors, il faut absolument rappeler à tous ces pays agresseurs et à leurs alliés et les gens qui les soutiennent, qui donnent des munitions, parce qu'il y a des pays qui ont fourni en munitions les agresseurs, n'est-ce pas, c'est une réalité, qui n'ont pas le droit de soumettre à un délice de feu une population sans défense. Et que, probablement, ils répondront, bien entendu, de leur acte devant des tribunaux de l'humanité. Il y a des tribunaux qui sont multiples, qui ont jugé, selon l'humeur des pays occidentaux, un certain nombre de criminels, entre guillemets, de criminels de guerre ou autre. Mais aujourd'hui, nous assistons à un massacre qui a huit clous, n'est-ce pas, qui est fait contre une population, à qui on dénie le droit, n'est-ce pas, d'avoir cette protection qui est le fait des lois de la guerre ? Alors, il faut absolument rappeler ces lois à ces pays qui se prévalent du droit international. Parce que le droit international existe. Est-ce qu'il valait pour les uns et pas valait pour les autres ? C'est ce qu'on constate aujourd'hui, le docteur Beccat. Rappelé par le secrétaire général des Nations Unies. Il n'y a pas plus fort que le secrétaire général des Nations Unies. Alors, il y a même une parole du président des États-Unis qui dit qu'il y a des lignes rouges à ne pas... Alors, comment peut-on continuer comme ça, impunément, à soumettre un déluge de feu à un territoire aussi petit, n'est-ce pas, qui est concentré, où vous avez une concentration de population telle que vous ne pouvez pas, quand bien même vous êtes, entre guillemets, une puissance militaire, faire le distinguo entre un hôpital, un dispensaire et une maison individuelle ? Et bien sûr, cette convention de Genève, ratifiée en 1949 par tous les États, il y a eu le protocole additionnel qui a été adopté également en 1991 qui spécifie que les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades ou de blessés sont interdits à toute attaque militaire. Ils doivent être aussi protégés par des signaux qui doivent être lancés au niveau de ces édifices envoyés par le passé, bien sûr, la croix ou le croissant rouge, le croissant rouge, les édifices à ne pas toucher par des bombardements ou autres. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect aujourd'hui, nous avons parlé également sur l'alerte qui est lancée par l'OMS d'une catastrophe aussi sanitaire qui pourrait se produire. Il y a bien sûr l'absence d'électricité, l'eau, également les corridors pour pouvoir évacuer également les blessés. Qu'est-ce qui pourrait se produire au niveau de ce territoire également ? Alors, en dehors du danger immédiat, des blessés n'ont pas pu être évacués, du fait de la guerre, ça veut dire des morts et des blessés qui seront probablement dans le pronostic qui est atteint, dans la mesure où on va avoir des soins corrects. Vous avez les maladies courantes, vous avez les épidémies qui peuvent survenir dans un territoire, dans une région qui est privée d'eau potable, qui est privée d'électricité, qui est privée des besoins essentiels de nourriture. Et les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner sans l'électricité ? Bien entendu, les hôpitaux et la population. Comment voulez-vous qu'une population qui soit démunie d'eau potable, dont on a coupé les robinets, ça fait déjà des jours, et qui boiront de l'eau qui sera polluée ? De l'eau qui leur fera apparaître toute forme de maladie, ne serait-ce que le choléra, etc. Ça, c'est connu. Alors, vous avez un effet immédiat du fait de la guerre et vous avez les conséquences plus ou moins lointaines. Et vous avez aussi les morts qui sont à l'arrêt actuellement. Ils n'arrivent pas à enterrer leurs morts. Les morts, les chaînes satellitaires, nous montrent, n'est-ce pas, cet embouteillage, n'est-ce pas, d'une conséquence de la guerre terrible. Alors, c'est indescriptible. On ne peut pas continuer dans cette situation. On a vu des corps dans des camions à glace. Écoutez, ça c'est pour la conservation, parce qu'un corps, si vous n'avez pas d'entrepôt frigorifique, si vous n'avez pas de morgue, vous n'avez pas d'électricité, et vous n'arrivez pas à enterrer, vous n'arrivez pas à enterrer, vous avez risque d'épidémie. Comment que vous faites ? Voilà. Le problème est multiple. Que ce soit pour les morts, il faut aussi protéger les vivants, maintenant. Du moins, ce qu'il en reste. On ne peut pas mettre en mouvement un million et demi de la vaut même des spécialistes internationaux, en mouvement toute une population, en disant, évacuez, il n'y a rien à voir. Mais évacuez vers où ? Évacuez quand vous avez le corridor humanitaire n'a pas été créé, puisque même l'antithé sioniste ordonne l'évacuation de l'hôpital. Dans l'embouteillage du sud de la bande de Gaza, vous ne pouvez pas ouvrir de l'aveu des autorités égyptiennes. On prit la décision de ne pas ouvrir, n'est-ce pas, la porte pour des raisons stratégiques ou politiques. Mais seulement, l'accès humanitaire doit être réservé, n'est-ce pas, doit être possible. Mais surtout, d'arrêter les velléités d'agression, n'est-ce pas, et de trouver probablement dans le dialogue, dans le dialogue, la discussion. Vous savez, vous avez des tensions dans le monde qui naissent et qui disparaissent du fait de la pression de ce monde, des grandes nations. Il est temps de faire jouer les amitiés des uns, les incointances des autres, pour pouvoir influencer, pour pouvoir essayer de faire pression et de faire valoir ce qu'on appelle le droit humanitaire. Est-ce que ça n'émeut personne, le fait qu'il y a toute une population qui soit en danger, en danger de mort imminente ? Alors, en situation de guerre, nous l'avons vu aujourd'hui, comme c'est le cas au niveau de Raza, qui subit cette agression de la part de l'entité sioniste, bien sûr, une guerre disproportionnée, au vu des moyens dont dispose l'armée de l'agresseur, qui sont aujourd'hui, ou les colonisateurs également, l'armée sioniste. On peut transformer aussi d'autres lieux en lieux, c'est-à-dire de soins, comme les hôpitaux, mais les écoles, même les écoles sont actuellement bombardées. Docteur Bécat Berkani, il n'y a pas où aller. Puisque même les hôpitaux sont aujourd'hui, par exemple, l'hôpital, on a vu les images qui sont en train d'être diffusées, le peu que peuvent diffuser aujourd'hui les Palestiniens, puisque même le réseau satellitaire et l'Internet a été complètement interrompu, c'est que les hôpitaux sont aussi des lieux de refuge pour les personnes qui se retrouvent aujourd'hui sans domicile. Tout à fait. Il est clair qu'il s'agit de sacraliser ces endroits, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, éventuellement, qui servent derrière de protection de la population civile, parce qu'il est question non seulement de soigner, mais de protéger la population civile. On a parlé du traumatisme que ça va faire pour des enfants, et on parle de règlement pacifique par rapport aux enfants de la population palestinienne. Comment voulez-vous, comme on dit un certain nombre de spécialistes, d'avoir des idées normales d'un jeune de 20 ans dans l'enclave de Gaza, qui n'a vécu que dans la perspective de voir un mur et de voir un endroit, une espèce d'apartheid. Mais plus jeunes, voir leurs parents mourir. Tout à fait. Des pères qui enterrent leurs enfants et leur famille entière. Vous savez, vous avez, C'est de grands traumatismes. Nous parlons, si vous le permettez, et sous Hélène Lachmy, aujourd'hui, d'une urgence sanitaire. Il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter. Il est urgent d'arrêter, parce que nous allons aller vers cette catastrophe, vers l'abîme, comme dit le secrétaire général des Nations Unies. vers l'irréparable, vers le fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Jusqu'à combien de milliers de morts va-t-on arrêter le massacre ? C'est ça, la question qui se pose. Alors maintenant, dans le détail, vous avez une armée avec 340 000 hommes qui se préparent à envahir un endroit qui risque d'être un cimetière, n'est-ce pas ? À ciel ouvert, qui est actuellement un véritable endroit de décombre. Alors, il faut que nous puissions, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, en tant que personnel soignant qui avons consacré toute une vie, n'est-ce pas ? Les médecins, les gens de bonne volonté, les organisations humanitaires qui ont joint leur parole pour essayer d'arrêter ce massacre. Tout simplement, que les politiques fassent leur travail, qu'il y ait probablement des entendements, mais une vie humaine, un blessé grave, un handicapé, quand il est handicapé, quand il est mort, vous ne pouvez pas rattraper la suite. Alors, ça, c'est une question d'urgence. Il faut absolument définir, revenir aux règles fondamentales de la loi de la guerre, de la protection des populations civiles, définir des couloirs, des corridors humanitaires et arrêter surtout de bombarder une population civile sans défense. Alors, des couloirs de corridors pour, bien sûr, humanitaires, pour évacuer les blessés et porter, bien sûr, assistance et aide à la population qui est complètement désemparée aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire pression de telle sorte à ouvrir aujourd'hui ces corridors et faire acheminer l'aide humanitaire, docteur Bécat-Bercani, notamment les médicaments et les hôpitaux de campagne. Certains pays commencent à se mobiliser déjà, docteur Bécat-Bercani. Vous savez, nous... Par le passé, ils les ont bloqués. Tout à fait. Mais la pression internationale... Nous avons, par le passé, dans les crises, n'est-ce pas, concernant Rézard, acheminé des aides. Le Croissant Rouge est notre institution nationale et avec les institutions connexes... La société civile. La société civile pour pouvoir aider, bien sûr, les Palestiniens et acheminée par la porte de Rafa... Mais une des médecins s'était déplacée... Bien sûr. En territoire égyptien. Mais le problème, c'est qu'il y a une décision égyptienne de fermer pour des raisons politiques. Probablement, qu'on pourrait discuter, comprendre ou autre. Actuellement, l'aide humanitaire d'après les images satellitaires est à l'arrêt. Vous allez dire, des tas d'aides humanitaires qui sont à l'arrêt devant le territoire de Raza à la porte. Mais le problème n'est pas là. C'est qu'il y avait tout d'abord arrêter le massacre. C'est important. Permettre à la population civile de souffler un petit peu, de retrouver un peu de calme. Comment voulez-vous vous alimenter quand toutes les minutes vous avez un bombardement ? Toutes les minutes, vous risquez votre vie. Jour et nuit. Toutes les minutes, jour et nuit, n'est-ce pas ? Sans répit. Sans relâcher son risque. Là, premièrement, arrêter le massacre. Deuxièmement, voir les voies et moyens d'essayer de faire les tris des besoins de la population civile de Raza. Je dis bien la population civile de Raza sous l'arbitrage des Nations Unies, sous l'arbitrage de ceux qui veulent bien aider, n'est-ce pas, que l'aide humanitaire puisse arriver. Vous avez vu les images de gens qui cherchent de la nourriture dans les décharges. C'est quoi cette situation ? Comment la qualifier ? Est-ce qu'on l'a vu, n'est-ce pas, dans les situations de guerre qui ont été dénoncées par les plus grandes nations de ce monde ? Alors, il est temps que les nations, les grandes nations qui s'émeuvent, puissent s'émouvoir de cette situation-là qu'endure le peuple palestinien de Raza. Alors, nous avons vu aussi les enfants palestiniens qui vivent aujourd'hui dans la détresse absolue, qui voient des morts au quotidien, qui enterrent également leurs parents. C'est à la fois aussi, docteur Bécat-Bercani, c'est une guerre psychologique qui va certainement provoquer à l'avenir de grands traumatismes. Déjà, nous, déjà, en étant loin, par rapport à ces images, nous sommes traumatisés. Vous savez... On a vu même un fœtus complètement coupé en deux par les bombardements. dans l'opinion mondiale, des pays de bonne volonté, il en restera toujours quelque chose. Pour les Ukrainiens, c'était... Il fallait agir pour venir en aide aux Ukrainiens contre l'agression de la Russie qui prétendent. Mais là, pour les Palestiniens, on a le droit de tuer. L'Ukraine, elle a le droit à un tarif européen. Et là, il s'agit d'un tarif pour les pays qui sont négligés. Mais la vie n'a pas de prix. qu'elle soit européenne ou qu'elle soit arabe. Vous parlez vis-à-vis d'un médecin, une vie en vaut une autre. Une autre. Sur la planète. On a tendance que ce n'est pas le cas actuellement. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Vous avez tendance à... Si vous la perdez, il n'est pas possible de revenir en arrière. Alors, il est temps que la conscience collective mondiale se réveille. On peut trouver des solutions politiques, économiques, sociales de ce conflit. On a cru devoir, et c'est mon opinion personnelle, mettre la poussière, excusez-moi, sous le tapis. Du peuple palestinien. Vous avez vu des accords, entre guillemets, dits d'Abraham ou certains pays arabes se sont cru devoir avoir des relations normalisées avec Israël ou avec l'entité palestinienne, avec l'entité sioniste. Ils sont en train de se rétracter parce qu'ils découvrent le visage haineux et haineux de l'entité sioniste. On ne peut pas faire abstraction du problème palestinien. Les accords d'Oslo étaient partis à un moment donné dans la bonne direction et vite déchanté par l'extrême droite israélienne. Or, la solution est dans le camp adverse. Elle n'est pas dans le camp palestinien qui ne demande qu'à vivre dans une solution à deux États avec une demi-capitale, avec les Jérusalem comme capitale commune, n'est-ce pas ? Et ça, c'est accepté par toutes les parties. Il est temps de mettre en œuvre une solution politique alors qu'elle n'est acceptée par une partie et absolument déniquée par une autre. Vous avez vu la conséquence des territoires occupés palestiniens et de la Cisjordanie qui est la conséquence directe de la cocotte minute de Gaza. Alors, les responsabilités politiques, elles sont à établir. Aujourd'hui, on parle d'une conséquence et d'un risque sanitaire et humanitaire. Et il est temps que la conscience mondiale se réveille dans les pays des droits de l'homme et des pays dits démocratiques. Alors justement, c'est une guerre psychologique, une guerre d'images. Vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit qu'il faut absolument que les palestiniens résistent et gagnent la guerre de l'image. Il faut inonder les télés et les réseaux sociaux par les vidéos et les images pour montrer bien sûr ce visage et deux de l'entité sioniste. Et cela va provoquer aussi des traumatismes pour les générations futures qui ne vont pas oublier pour les enfants palestiniens. Vous savez, dans la rhétorique... Ceux qui résistent aujourd'hui, les résistants d'aujourd'hui, ce sont les enfants d'hier. La qualification, je vous rappelle, des résistants qu'on qualifie par ailleurs dans d'autres endroits de terroristes. Je vous rappelle que pendant notre guerre de libération, on nous a qualifiés de terroristes. N'est-ce pas ? Alors que nous étions des gens qui œuvraient pour une indépendance nationale qui étaient tout simplement des résistants. En France... On est à la veille du 17 octobre des massacres de Papon. Bien sûr. En France, on a qualifié les résistants français sous occupation allemande de terroristes. Et pourtant, Jean Moulin et d'autres qui sont enterrés au Pontéon sont qualifiés actuellement de résistants. n'est-ce pas ? Alors, ne soyons pas dupes, n'est-ce pas, dans la guerre médiatique. Moi, ce qui m'intéresse à la guerre médiatique, vous savez, quand vous avez la haute main des institutions médiatiques mondiales et surtout dans ses réseaux sociaux et surtout dans les montages, n'est-ce pas, les fake news en tout genre, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'il est une réalité. Vous avez des institutions transnationales qui qualifient de catastrophes humanitaires, n'est-ce pas, ce qui se passe à Raza dans ce massacre, n'est-ce pas, à huis clos, à huis clos, n'est-ce pas, qu'on essaye de fermer en plus de ça pire qu'un pénitencier, pire qu'une prison parce qu'une prison moins là le courant d'électricité et on massacre les gens, les enfants, etc. Il est temps d'arresser ce massacre et de chercher de solutions. Pourquoi ? La question qui se pose. Les États-Unis d'Amérique qui sont promptes à envoyer de grands porte-avions pour protéger leurs ressortissants et de trouver une solution. Ils auraient dû envoyer des hôpitaux de campagne. Ou trouver une solution et les coprestons. On s'assoit devant une table et on discute de tout. De tout. On essaye de trouver une solution politique et d'éviter encore maladies d'hommes, encore morts d'hommes, encore catastrophes humanitaires. Il suffit qu'il y ait dans l'humanité des menaces. Rappelez-vous le Covid-19, des menaces de pandémie et qui n'ont pas donné de leçon à l'humanité entière. Comme quoi, nous sommes sous la menace d'un petit virus qui a fait trembler le monde. Alors que des conflits régionaux puissent allumer de temps en temps la haine et d'entretenir la haine, il faut identifier les responsables et trouver des solutions. Et les solutions existent. Alors, vous êtes bien sûr membre du Haut Conseil de l'Union des médecins arabes. Les médecins arabes doivent unifier aujourd'hui leur vision pour une action humanitaire urgente. Dr. Bekhat Berkhani, puisque nous avons vu que depuis pratiquement une trentaine d'années, ce ne sont que les musulmans et les arabes qui sont la cible de toutes les attaques. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie, nous l'avons vu en Libye et dans d'autres états également, le Yémen. Dr. Bekhat Berkhani, tout ce qui est visé, c'est le monde arabe. Nous sommes organisés dans un cadre régional. L'Occident est solidaire et unifié et ce n'est pas le cas pour les arabes. L'Union des médecins arabes sous l'égide de la Ligue arabe. Alors, la question que je pense qui est devenue sur le plan politique la Ligue arabe, quand vous avez, nous l'Algérie, nous sommes constants vis-à-vis de notre position de la question palestinienne. Indéfectible. Bien sûr, juste, une position juste. Pour toutes les positions justes. Pour toutes les positions justes, pour tous les combats libérateurs, de tout peuple. D'ailleurs, qu'ils soient dans le monde. Ce n'est pas un hasard que l'Afrique du Sud, qui connut l'Apartheid en elle-même, soit aux côtés du peuple palestinien parce qu'elle a subi les affres de l'Apartheid et de la discrimination raciale. L'Algérie, en revenant à l'Union des médecins arabes et les organisations médicales. Comment voulez-vous ? Nous, nous sommes solidaires du peuple palestinien et du tout peuple, n'est-ce pas, arabe, ou de tout peuple musulman, de tout peuple offrimé dans le monde. Mais il y a des régimes arabes qui ont méconnu ce problème palestinien et qui ont établi des relations directes sans établir une reconnaissance et une solution politique d'un problème qui fait sa résurgence. Les accords d'Abraham sont en train d'être mis en cause même Abraham II pour la normalisation avec d'autres pays. Les accords d'Abraham qui ont fait que quelques relations diplomatiques ou politiques de quelques pays arabes ne résoudront pas le problème. Il faut s'asseoir et trouver une solution à tous les problèmes en même temps, n'est-ce pas, et donner une patrie au peuple palestinien. Docteur Mohamed Bécat-Berkani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.